Le prince Charles a ouvert un parc d'aventure pour le plaisir du public et s'inspire de la cabane dans les arbres de son petit-fils le prince Georges. Alors, où est-il et comment pouvez-vous visiter ? L'organisation caritative du prince Charles, The Prince Foundation, a lancé un tout nouveau parc d'aventure basé sur la nature pour les enfants. Le parc a été conçu pour encourager les enfants à s'immerger dans la nature, ainsi qu'à améliorer leur bien-être physique et mental. Jeudi, le prince Charles a rendu visite au nouveau site avec des écoliers locaux alors qu'ils testaient tous les nouveaux équipements. Comment visiter le parc d'aventure du prince Charles ? Le nouveau parc d'aventure est situé à 6 mètres de haut parmi les arbres de Dumfries House dans l'Ercheur, au sud-ouest de l'Écosse. La nouvelle ère de jeu d'aventure offre du plaisir pour les enfants, et les adultes, de tous âges. En plus de deux toboggans de course adjacents suffisamment grands pour que les adultes puissent s'amuser en famille, le parc d'aventure comprend également un tunnel de filets, des ponts de cordes surélevés et un toboggan tubulaire. Pour ceux qui souhaitent passer une journée en famille dans le parc, l'entrée générale à Dumfries House est gratuite et le domaine est ouvert 365 jours par an. Comment le nouveau parc de jeu est-il lié à Prince George ? Le domaine High Grove du prince Charles dans le Gloucestershire est connu pour être son paradis, le prince de Galles faisant de gros efforts au fil des ans pour rendre les jardins parfaits. Et une zone du domaine, connue sous le nom de Souches, abrite une cabane dans les arbres construite autour d'un vieux hou. La cabane dans les arbres était autrefois utilisée par le prince William et le prince Harry lorsqu'ils étaient enfants, et s'y estime maintenant celle du prince George. Comme la cabane dans les arbres est basée sur un hou, elle est surnommée Holyrood House, un clin d'œil à Holyrood House en Écosse, la résidence officielle de la reine dans le pays. La tour de jeu centrale du parc d'aventure est fabriquée à partir de châtaigniers anglais durables et s'inspire de la cabane dans les arbres de High Grove. Paul Travers, de Creating Adventurous Place, CAP.co, qui a conçu la structure, a déclaré qu'elle était vaguement basée sur la cabane dans les arbres de la maison de Charles High Grove. Il y a quelques années, Charles a dirigé un consortium d'organisations caritatives et le gouvernement écossais pour s'assurer que Dom Free South s'était sauvé pour la nation. Défenseur reconnu de la campagne, le parc de jeux de Charles a également été construit dans le respect de sa philosophie de l'harmonie. Gordon Neal, directeur exécutif de la Prince Foundation, a déclaré, Le travail de la Prince Foundation s'inspire de la philosophie de l'harmonie de Charles le Prince de Galles. En comprenant l'équilibre, l'ordre et les relations entre nous et le monde naturel, nous pouvons créer un avenir plus durable. Encourager les jeunes à s'engager et à apprendre de la nature est au cœur de tout ce que nous faisons en tant qu'organisme de bienfaisance. Nous sommes ravis d'élargir l'offre d'activités nature proposées aux visiteurs du domaine avec l'ouverture de notre nouvelle ère de jeux d'aventure et avons hâte de voir les familles en profiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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